Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc cette fois-ci je ne me suis pas planté dans la prononciation. Hop, vous pouvez voir que là-haut en fait il y a quelque chose, je devais être à la base normalement, et puis en revenant j'ai vu ça, c'est très très proche de là où nous étions en fait quand j'ai quitté. Hop, et puis comme je suis tombé en panne de batterie, je me suis dit hop, je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Et finalement, je vais essayer de le grimper, en évitant de mourir sur le chemin du retour. Hop, parfait. Ah ah. Allez. Ok, cool. On a réussi ! C'est la fête du slip. Bon par contre j'ai plus du tout de... Je vais pas être à me dépêcher en fait. Ah ah, pas que t'aches plein. Forcément. Blah ! Du coup, comment je vais faire ? Si je les lâche, je risque d'en perdre. Hop. Non ? Non, ça pourrait aller ? Voilà. Alors il y a toujours l'espèce de barrière. Barrière qui vient en fait du fait que la plupart des objets ne peuvent pas trop s'écarter de vous une fois qu'ils sont libérés d'un slot. C'est pour ça que la plupart des objets que vous trouverez seront bloqués par du terrain ou par un slot. Voilà. Vous voyez que c'est la barrière physique à laquelle les objets peuvent s'écarter de moi si je puis dire. Donc je vais pas prendre le siège, le siège m'intéresse pas des masses. Apparemment y'a pas quelque chose d'autre. Et le soleil se lève ce qui est une bonne chose vu qu'on va pouvoir reprendre avec un petit peu plus... Je vais essayer de reculer vraiment... Ah, attendez, faut que je récupère aussi. Mais... truc. Pas que t'aches plein. Ah merde. Continue à être déplacé, Marcus. Voilà. Hop. Parfait. J'en ai une. J'ai perdu une sur les... Non, elle est là. Non, non, elle est pas là. Je l'ai pas... Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Tout les coups, je l'ai perdu. Ouais, je l'ai perdu. Pas grave. Allez, Pierre qui roule, la masse pas mousse. La version C dans les anneaux, c'est Ted qui roule, la masse pas mousse. Ah bah elle est là en fait, regardez. Elle est juste là. Là. Hop. On va approcher un petit peu de par là. C'est de récupérer les objets en question. Génial, on a réussi. Bon. On a de l'aluminium. Ok. On a de l'aluminium aussi. Je crois que j'en avais lâché trois. Non, j'en ai lâché que deux ? Je ne sais plus. Je ne sais déjà plus, voyez comme quoi. Hop. Un petit peu plus d'aluminium. Il n'y a pas de système pour récupérer. En tout cas, pour afficher ce qui n'est pas présent et je ne me semble pas le voir. En tout cas, pas tout de suite. Bon, bah tant pis. Ce sera une perte. Je pense qu'il y a une perte. Je pense qu'on a une perte. Ok. Tempête de sable là-bas. Nous, on va par là-bas. Hop. Et on rentre à la maison. On peut voir qu'on est complètement rechargé, ce qui est une très très bonne nouvelle. Hop. Et on va suivre, essayer toujours de suivre un petit peu là où nous emmènent les balises. Pourquoi ? Ça nous évite de tomber dans des trous où justement on va perdre plus de temps et d'énergie à en sortir. Et surtout, si on a créé des passages comme je l'ai fait, ce sera beaucoup plus simple. Exemple, là on va tomber sur peut-être une bonne partie. Ce que j'appellerais une bonne partie, voyez. Assez plate, mais un peu plus loin, on aura toujours notre partie. Excusez-moi, je t'en vais regarder un petit peu trop loin. Notre partie, voyez, où c'est justement une crevasse. On va appeler ça un ravin. Pas un ravin, une crevasse. Attention toujours ici. Ah oui, je me suis pris des dégâts. Va comprendre. Et vous pouvez voir que déjà, la nuit tombe. Heureusement qu'on a fait le plein d'énergie. D'où l'intérêt de partir avec ce type d'équipement. Clairement. Clairement, clairement. Ah, quand t'as pas de bol, hein. Vas-y. Parfait. Ah, il considère qu'il fonctionne encore ou... Ou c'est moi ? Ok, bon bah on est bon. Du coup, j'ai pu expliquer l'intérêt de partir avec le plus gros générateur solaire que vous avez. Je pense que tout le monde l'a compris. Hop. Non, tu viens là, mais tu te poses et voilà. Et je clique sur le bouton. Merci. Crac. Et ce sera... De la dynamite. Génial. Le truc pas intéressant du tout. Cool, cool, cool. Pas le soleil, on n'a rien à débloquer d'autre en fait. Le forêt pourrait être intéressant. Le forêt serait même extrêmement intéressant. Je récupère ça. Je peux pas, je suis plein. Tu le sais en plus, Marcus. Vous voyez, l'intérêt, c'est même en vous baladant dans votre base, vous avez toujours un câble qui vous relie quelque part. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Un cuivre ici, ce qui n'est pas suffisant. J'ai une mal à l'acheter d'ici, mais est-ce que c'est pas celle que j'utilisais ? Eh, si. Voilà. Voilà, m'embête pas, merci. Crac. Vu qu'on est passé à la base, on va quand même... Profitez pour donner les canisters. Les deux sont vides, parfait. Ok. Alors là, ce qu'il faudrait qu'on trouve en recherche, en termes de recherche, ce serait véritablement... Tout ce qui est emplacement d'inventaire, c'est-à-dire des plateformes qui nous permettent de poser sur deux plots, donc on pose sur deux plots, qui permettent de poser genre quatre ou huit plots d'objets dessus. Ce serait vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Là-dedans, cela reste à voir. Ok, c'est parce qu'il préfère se mettre là-dessus que sur le... Ok. Donc, 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 comment que je peux faire ça ? On est déjà parti par là-bas. Peu, 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 peu. Je vais vider mon inventaire. De tout objet superflu. Exemple, ceci. Exemple, le titane. Exemple, le lithium. J'ai presque envie de dire que ce générateur n'est pas méga utile, vu qu'il prend forcément plus de place. Je vais donc mettre une bonbonne ici. Et donc, hop, si j'intervertis ça et ça, parce que c'est pour mon ordre personnel. Hop, voilà. Crac. On est bon. Ce qui fait qu'en cas de pépins, j'ai deux générateurs sur la base. J'ai... Un composite en plus pour avoir des rallonges s'il le faut ou une balise. Ce qui fait que j'ai deux balises maximum plus un stack complet de rallonges et on va partir par là-bas. Aïe. Voilà, attention au trou maintenant. On a laissé de beau. Allez, j'ai laissé. Ah, ah, ah. Pardon. Hop. J'ai laissé... De l'aluminium sur moi. Ça ne sert strictement à rien à part à prendre de la place. Crac. Voilà, on est bon. On continue l'exploration de la planète un petit peu. Avec surtout la tentative de découverte de nouveaux... Enfin, de nouveaux objets inconnus à rechercher. Dans l'optique de tenir du rangement. Là, vraiment, à l'heure actuelle, c'est le rangement qui va nous intéresser. Selon moi. Là, on a de l'aluminium. Et là, on a littéralement un gros trou. C'est pas moi qui a fait ça. Il faut le dire. Et le vrai souci, c'est que c'est un trou qui pue. Puisque je viens de vider mes canisters. Par conséquent, je n'ai pas de quoi... Voilà. Je n'ai pas de quoi rebourrer. Du coup, on va récupérer un petit peu de terre par là. On va y aller doucement. J'ai l'impression que ça se passe mieux quand on y va doucement. Bon, la résine, ce n'était pas prévu. Ok, je devrais en avoir assez pour recouvrir ne serait-ce que cette zone-là. Ne pas faire ça, par contre, quand tu es sur le dessus d'un truc. Normalement, voilà. L'avantage de cet outil-là, c'est que quand je vais le mettre en plat, il va chercher toujours à me faire la même forme. Le seul souci, c'est que d'un côté aussi, ça monte. Par exemple. C'est d'où le problème que j'ai actuellement. C'est de réussir à construire un espace sur lequel je peux me déplacer sans encombrant. Non, ça, je n'en veux pas. Voilà. Donc là, il y a encore un petit trou. Oula, je suis sur le point de suffoquer. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, j'étais en train d'écouter ce qu'il faisait, mais... Sans trop chercher à comprendre. Je n'avais pas compris son désir de mourir. Hop. Hop-le-y, c'est bon. On est bon. Donc là, je peux passer sans trop d'encombres. Je vais quand même laisser une balise ici. Par principe. Je pense que c'est nécessaire. Hop-le-y. Et là, je peux passer sans le moindre problème. J'espère donc trouver sous cette... Oh merde, il y en a un deuxième. Non, je peux le contourner. Je peux le contourner. C'est une bonne chose. Sous cette plante, un objet de recherche. Tout simplement. On y va. Enfin, cette plante. Cette formation de faune. Mais je pense que ce n'est pas dans le bon... Ouais. Dans la bonne configuration pour trouver quelque chose. On a quelque chose à aller chercher là-bas. Ça, c'est cool. Le seul véritable suit, c'est que j'ai peur qu'on ne voit plus... ...la balise au moment où j'y serai. On y va. On va bien voir. Encore un... Apparemment, il y a moyen de passer quand même. Ça nous fait un petit peu zigzaguer, je reconnais. Mais bon, on a réussi. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte, chers amis. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? De l'organique. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Ok, cool. Ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça, finalement. Sachant que... On va peut-être fouiller quand même ces deux... Je vais appeler ça encore une fois des plantes, mais... Apparemment, il n'y a rien là-dessous. Chantal, là-dessous. Ceux-ci est peut-être un petit peu plus gros. Apparemment, il n'y a tout autant rien dessous. Ok. Bon. Je suis un poil déçu. On peut continuer un petit peu, je pense, sans perdre la balise. On ne trouve pas grand-chose à part une plante là-bas. Vous savez, on avait déjà trouvé un truc, cette plante-là, cela dit. Cela peut peut-être se faire. Enfin, se refaire, du coup. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on reprendra à la base, je pense. Ça me semble plus petit que prévu. Tellement petit qu'il n'y a rien en dessous, effectivement. Bon. Le soleil se couche, il va me falloir une balise. Et c'est notre dernière balise, sauf si on va récupérer un petit peu de composite là-bas. Je pense que c'est une chose qu'on va faire. Allons-y. Je n'aime pas l'aspect vert. Le vert a toujours été une indication de danger dans ce jeu. Alors, l'aspect vert de cette fumée, je n'aime pas ça. Apparemment, ce n'est pas nocif, mais... Disons que ce n'est pas quelque chose qui me... Ok. Ça s'est récupéré. Bon, on progresse. Un peu plus de composite si on en voulait. En l'occurrence, ce n'est pas trop ce qu'on recherche à l'heure actuelle. Bon, merde, que ce que les nuages cachent, ça m'emmerde. What the... Nuages, on est d'accord. J'imagine. On va aller voir là-bas, par contre. Ça, ça peut être intéressant pour nous. Nuages ou montagnes... L'un ou l'autre, mais... Il faudrait que ça se précise montagne. Ok. Je ne suis pas dans le bon sens du tout. Là, on a un objet de recherche. Ça, c'est cool. Wouh ! Ce n'est pas complètement vain, ce qu'on fait. Hop. Je pensais que je voulais donner le nom du précédent épisode. Et avec un peu de bol. Et je crois voir un truc à gauche, en plus. Je me trompe, peut-être. Mais... Non, ça, je me trompe. Ok, ce n'est pas grave. Bon. Ça, par contre, c'est déjà plus intéressant. Ok. Bon, bah, demi-tour. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Enfin, je crois. Je crois que j'ai tourné un peu d'avant. Je ne sais plus. C'est-à-dire qu'ils sont tellement rapprochés les uns des autres que je ne sais plus si j'en ai tourné un ou pas. Oh là là, la tristesse. Oui, j'ai dû en drôner. Je vais aller voir de toute façon après, ce n'est pas grave. Hop. Allons-y, retournons à la maison. Alors là, on a peut-être une chance de trouver quelque chose d'intéressant. Que ce soit un camion, que ce soit un objet de recherche classique. Je pense qu'on arrive plus ou moins à approcher de la fin de la recherche de la planète. Vous me direz, avec si peu, oui, je pense. Puisque beaucoup des nouveaux objets, en fait, ne sont pas recherchés. Tout simplement. Bon nombre d'entre eux ne sont pas à rechercher. Mais bien déjà préparés. Puisque justement, ils modifient complètement l'évolution. Et à mon avis, ça explique pourquoi ils ont refait un tutoriel sur le coup. Je regarde quand même à check à gauche, à droite. Parce que quand on va dans l'autre sens, des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas vu auparavant. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, je crois que j'avais vu une route. Ça va être là, en fait. Tout simplement là. Pour remonter, voilà, c'est ça. Hop, on est bon. Par contre, il ne nous reste plus que trois barres d'énergie. Ça va sans doute être short pour revenir tout de suite. Jusqu'à la maison. Alors là, il me semble qu'il y avait un chemin tout droit puis à gauche. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas de truc d'énergie aux alentours. C'est un peu dommage. Ah, et puis si, il y en a un juste un petit peu plus loin. Il faut juste qu'on arrive à l'atteindre. Oui, on a du bol. Parfait. Eh, que demande le peuple. Parfait, deux. On a fini. Ah, on est presque à une troisième. Parfait, on s'est entièrement rechargé. D'accord, ça nous permet de savoir à peu près quelle quantité d'énergie on a dans un seul bloc. Un bloc recharge un rover. Je trouve que c'est plutôt épique la façon dont ça marche. Enfin bon. A voir si les systèmes de bloc d'énergie comme ça seront modifiés à l'avenir ou pas. Alors. Avons-nous de la chance ? Avons-nous de la chance ? Mouah, on s'est fait. Ah bah non. Bon, pas que t'ache plein. Oui, c'est vrai. Excuse-toi. Ok, bon bah on va se planquer vu que vient... Non, ça vient pas ? Bon bah tant pis. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça ? C'est là qu'est toute la question. Qu'est-ce qu'on a à améliorer à l'heure actuelle ? Rien du tout, pas grand chose. Il nous faudra de la résine pour... Aller à l'opposé. Voilà, ici je cherchais un petit peu où est-ce que j'étais, où est-ce que je devais aller. Pour aller à l'opposé de ce côté-là. Et construire autre chose. Je pense un deuxième quai. Ou alors un extracteur d'hydrasine. On verra. On verra, on verra. Ce qui serait intéressant. Ce qui serait intéressant selon moi. Ouais, l'extracteur d'hydrasine sera clairement intéressant. Il nous manque de la recherche par contre. Vraiment, là on a des composants. On peut avoir moult composants ici. On n'a vraiment pas de quoi les faire fonctionner. Donc voilà. Bon. Moi, je vais sauvegarder. Chers amis, je vous laisse la procédé. Merci de l'avoir allé. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada